Bonjour à tous, je suis Florent Jardin, consultant chez Dalibo et je vous propose aujourd'hui une conférence sur les extensions avec PostgreSQL en vous présentant une sélection personnelle sur certaines d'entre elles. Avant de commencer, je souhaite poser le décor avec une situation assez banale, assez commune, donc on retrouve deux développeurs autour d'une table et pour démarrer le projet, l'un des deux propose PostgreSQL en recommandant ce système comme étant le système de bases de données relationnelles le plus avancé du monde et c'est ainsi que débute l'aventure. Alors plusieurs mois après le début du chantier, après avoir plusieurs versions différentes du modèle de données et voir quelques procédures stockées, le deuxième développeur se pose la question de pouvoir ajouter un peu de qualité de code dans leur procédure et dans leur projet en demandant s'il était possible de faire des tests automatisés, des tests unitaires avec PostgreSQL. La première extension s'appelle PGTAP. Il s'agit d'un long projet qui a nécessité plus de dix ans de chantier et qui est à présent stable depuis février 2019 afin de proposer un ensemble de méthodes écrites en PL, PG, SQL qui répondent au standard test-émission protocol afin de garantir des tests unitaires et surtout de pouvoir rapidement obtenir un rapport de couverture de tests avec des retours OK ou KO pour chacun d'entre eux au sein d'une base de données. Donc il est possible d'écrire soit des requêtes SQL avec ces fameuses méthodes PGTAP dans un fichier SQL ou alors de les intégrer dans une procédure stockée qui sera appelée par l'outil PGProuve qui redonnera donc le résultat de ce fameux rapport de couverture de tests. Il existe aussi une autre extension qui s'appelle PLPGSQL Check qui est le successeur d'une autre extension qui s'appelait PLPGSQL Int qui avait plutôt cours dans les années 2010 mais qui provient du même moteur et dont la version 2 est sortie en septembre 2021. Alors il s'agit d'une version plus complète, plus fonctionnelle de l'ancienne extension qui va améliorer grandement l'expérience des développeurs avec PostgreSQL grâce à plusieurs fonctionnalités. Parmi l'une d'entre elles donc il y a la recherche grammaticale et syntaxique au sein même des cores, des fonctions et des procédures stockées où il va nous proposer des améliorations possibles comme de la couverture de code qui n'est pas exécutée ou alors des champs d'objets qui ne sont pas référencés. Il va également proposer des méthodes qui va lister des dépendances entre différents objets, différentes relations comme par exemple la dépendance à certaines tables ou certaines fonctions au sein même d'une procédure stockée. Il existe même un mode qui s'exécute en tâche d'arrière-plan donc avec le paramètre Chef Preload Libraries. On va activer ce qu'on appelle le profiler et qui va au moment de l'exécution de chacune de ces méthodes va chronométrer le temps de chacune des lignes, le temps passé pour chacune des instructions au cœur d'une procédure stockée. Donc ça peut être aussi du net assez précieuse pour déterminer les performances au sein même d'une fonction lorsqu'on a des dégradations qui sont observées globalement et on va pouvoir faire des diagnostics au sein même de ces méthodes. Dans un autre registre il se peut que les développeurs aient besoin d'un planificateur de tâches avec PostgreSQL donc certains bien qui proviennent donc du milieu Oracle auront tendance à utiliser DBMS Jobs ou DBMS Scheduleur qui sont deux librairies proposées par Oracle pour faire de la tâche planifiée et bien on va voir avec certaines extensions PostgreSQL qu'il est possible de dimuler ce comportement. L'extension la plus populaire à ce jour est PG-Cron qui a été développée et qui est maintenu par SitusData depuis 2016. On propose en fait un processus d'arrière-plan qui va aller consulter une table de jobs et l'extension propose une particularité très intéressante qui est d'avoir une syntaxe entièrement compatible avec celle de Cron l'utilitaire sous Linux. Donc ce processus d'arrière-plan va se réveiller régulièrement afin de consulter les jobs à exécuter et pour chacune d'entre elles il va donc réaliser une nouvelle connexion locale sur l'instance pour exécuter soit la procédure stockée soit le jobs qui a été configuré. Donc PG-Cron a une intelligence intégrée pour éviter que deux jobs se chevauchent. Imaginons qu'un job planifié toutes les cinq minutes durent plus de cinq minutes. Il va automatiquement annuler ou reporter l'exécution de cinq minutes plus tard afin de laisser se terminer la première. Il a aussi la particularité d'être compatible avec la réplication c'est à dire qu'il ne s'exécute que sur les instances dites primaires afin qu'en cas de bascule il n'y a pas de replanification ou de réactivation d'un job sur une plateforme quelconque. Le job sera donc déjà présent dans l'instance secondaire répliquée pour pouvoir faire la succession de l'instance en panne en cas de bascule. Et ce qui fait également la popularité de PG-Cron c'est qu'il est disponible dans la plupart des catalogues de fournisseurs cloud ce qui en fait un net avantage sur le marché. Une autre extension a fait son apparition cet été durant le mois d'août 2021 qui s'appelle PG-DBMS-Job proposé par MigOps dont le développeur Gilles Daroll se trouve certainement dans la salle aujourd'hui qui a pour vocation d'émuler le composant DBMS-Job d'Oracle dans le cas de migration Oracle vers PostgreSQL pour conserver les mêmes syntaxes de planification. Contrairement à PG-Cron le scheduler donc le processus qui va déclencher et consulter la table de planification est externe à PostgreSQL il s'agit d'un débon écrit en Perl qui va pouvoir surveiller les travaux à exécuter donc il va se réveiller toutes les cinq minutes mais il a aussi la particularité d'avoir une écoute sur l'instance avec PG-Notify donc les queues de notification interne à PostgreSQL afin de pouvoir exécuter des jobs dits asynchrones qui sont spécifiques avec Oracle et donc cette surveillance des travaux asynchrones s'exécute toutes les 100 millisecondes pour réussir à déclencher un job de façon asynchrone sur l'instance. Une autre question qui pourrait être posée au cours de la vie du projet il s'agit de la conformité envers les réglementations des territoires donc on va parler des données sensibles qu'elles soient des données personnelles médicales ou bancaires et le développeur aura raison de se poser la question sur est-ce qu'il est possible de chiffrer facilement les données avec PostgreSQL. L'extension PG-Crypto est fournie nativement et propose différentes fonctions de hachage ou de chiffrement tout dépend si vous avez besoin de récupérer l'information ou non ainsi que des fonctions de données aléatoires pour transformer ou remplacer des informations sensibles par des informations qui ne permettent pas de retrouver le contenu d'origine. Le hachage on va recommander la méthode Crypt qui supporte les algorithmes habituels en plus de proposer du salage pour renforcer la robustesse du hachage et parmi les fonctions de chiffrement on va également encourager l'usage du chiffrement par PGP qui répond à plus de situations que ne le font les autres méthodes de chiffrement brut notamment en faisant une contrôle de l'intégrité de la donnée chiffrée ainsi que supporte le type texte pour pour le chiffrement. PGP également fournit du chiffrement symétrique avec une seule clé publique ou alors asymétrique avec deux clés une clé publique et une clé privée donc c'est au choix vous voyez un exemple de ce chiffrement et surtout de déchiffrement de la récupération de l'information avec mon exemple d'une clé privée. L'extension PostgreSQL Anonymizer proposée par mon collègue Damien Clochard est une extension actuellement en version bêta au moment de l'enregistrement de cette vidéo qui propose une approche originale de l'anonymisation des données dans une instance PostgreSQL avec ici des règles de masquage qu'elle soit statique ou dynamique grâce à des security labels au niveau des objets et des colonnes de votre table. Le fonctionnement est assez original avec une série de méthodes et de fonctions fournies par l'extension qui va permettre soit de façon statique de remplacer intégralement les données de façon permanente avec des données factices des données soit transformées soit aléatoires mais en tout cas qui deviennent permanentes au niveau du système. L'autre méthode correspond à la transformation dynamique qui permet d'appliquer la règle de transformation exclusivement pour les personnes dont le security label correspond à Maskid donc des rôles de lecture anonymes qui ne consulteront pas la donnée réelle au sein des tables mais passeront par des vues intermédiaires dans lesquelles seront opérées les transformations des données. Donc l'extension installe également un utilitaire qui s'appelle PGDumpAnon qui est écrit en Go et qui permet de faire automatiquement l'extraction des données de l'instance avec la lecture des données anonymisées par les règles de masquage au niveau de vos colonnes et de vos tables. Donc ici j'ai proposé un exemple avec la création d'un label sur un rôle et d'une colonne phone donc téléphone sur une table people. Donc il s'agit d'un exemple issu du workshop que mon collègue Damien a écrit et qui est disponible sur le site de l'extension. Les choses deviennent intéressantes dès lors qu'un problème de performance survient sur la base de production et que l'équipe de développement n'arrive pas à reproduire les ralentissements sur leurs données de tests. On va voir qu'il existe plusieurs extensions qui va permettre d'identifier rapidement les requêtes qui sont considérées comme lentes et d'autres extensions qui permettent également d'accompagner le développeur pour positionner des index, les bons index sur les bonnes colonnes. L'extension la plus connue et la plus utilisée aujourd'hui s'appelle PGST Statement. Elle est incluse dans PostgreSQL depuis la version 8.4 et évolue avec des évolutions mineures et majeures à chaque nouvelle version de PostgreSQL. Son principe repose sur la collecte des statistiques, des planifications et des exécutions de requêtes avec pour particularité de pouvoir normaliser une requête afin de la rendre reconnaissable par sa forme au cœur de toutes les requêtes exécutées dans l'instance et disposant d'un identifiant unique qui s'appelle le query ID sur lequel il sera capable d'exécuter des requêtes dans la vue PGST Statement pour identifier là où les requêtes dont le nombre d'exécutions est supérieur à la moyenne ou alors que le temps total d'exécution correspond au temps total de l'activité d'une instance. Avec la version 14, il y a eu une petite avancée avec l'apparition du paramètre Compute Query ID qui repose sur l'algorithme de normalisation de PGST Statement pour fournir globalement dans l'instance un query ID par requête. Également, l'extension s'est vu l'ajout d'une nouvelle vue qui s'appelle PGST Statement Info qui permettra de mieux connaître le fonctionnement des opérations internes dans l'extension. Pour aller plus loin, il existe l'extension PGQuestStat maintenue par l'équipe Powa depuis 2016 qui repose sur le même fonctionnement que PGST Statement avec une collecte non pas des statistiques d'exécution mais des statistiques d'apparition des prédicats de jointure ou des prédicats de recherche dans les requêtes captées par l'instance. Ça peut être une très grande aide au niveau des diagnostics d'index manquants ou non optimaux comme le montre ici mon exemple affiché sur l'écran sur la colonne AID du PGBenchKunt où l'on voit qu'une exécution a provoqué la lecture de 100 000 lignes et que 99 999 d'entre elles ont été filtrées donc n'ont pas été retournées à l'utilisateur. Avec une fonction spécifique de PGQuestStat, il est possible d'obtenir un diagnostic donc un rapport des opérations manquantes. Ici l'ajout par exemple de notre index sur cette bonne colonne AID de la table PGBenchKunt. La dernière extension sur les performances que je souhaitais vous partager était Hippopégé développé par l'un des contributeurs de Powa depuis 2016 qui propose l'équivalent de l'index invisible avec Oracle mais sous PostgreSQL grâce à ce qu'on appelle des index hypothétiques qui va permettre d'émuler la présence d'un index exclusivement lors d'un explain au coeur d'une session unique dans PostgreSQL. L'index hypothétique est stocké au niveau de la mémoire de la session connectée, elle ne sera donc valable que durant la vie de cette session et n'aura aucune incidence sur les autres sessions concurrentes en termes d'espace disque, en termes de blocage de lecture ou de maintenance et donc ça peut être une aide supplémentaire pour identifier si l'index peut être proposé par PGQuestat précédemment est véritablement efficace sur la nature de notre quête. Mon exemple ici c'est issu de la documentation de Hippopégé avec un index hypothétique créé par la méthode Hippopégé createIndex qui reprend la syntaxe de création de l'index et on vérifie qu'avec un explain, le select remonte bien une lecture index scan. Si l'on fait un explain avec l'option analyze, donc l'exécution réelle de notre requête, l'index hypothétique ne sera pas utilisé puisqu'en fait on va bénéficier ici de la lecture réelle, donc l'absence d'un index va provoquer le select scan au niveau de notre table. Enfin, je voulais aborder avec vous la problématique des très fortes volumétries, celles qui surviennent lorsque le projet aboutit a une mise à l'échelle très importante avec l'accroissement du stockage des données et de la quantité de lignes dans vos tables et il va falloir qu'on se pose la question de comment passer à l'échelle, faire en sorte que PostGastuel accueille des milliards de lignes sans dégrader les performances. Pour répondre à ces questions, il existe deux solutions, dont la première qui est le scaling vertical, c'est-à-dire l'augmentation des ressources sur un même serveur, des ressources CPU mais aussi des ressources de volumétrie, donc des disques durs et de l'espace disque. Et PostGastuel propose depuis la version 10 du partitionnement déclaratif qui permet de faire du découpage entre plusieurs tables de la même structure, de la même relation. Parmi les extensions qui permettent de faciliter la gestion de ces partitions, nous retrouvons donc PGPartman qui a été créée et maintenue par CrunchyData depuis 2018, qui propose une série d'outils qui facilitent la gestion des partitions de type range, donc les intervalles de date ou de valeur, qui sont connus pour être non bornés, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une infinité de partitions à gauche comme à droite en fonction de l'échelle de temps ou l'échelle de valeur, et qui va donc créer automatiquement des nouvelles partitions et même proposer des purges automatiques des partitions les plus anciennes qui sont obsolètes ou qui ne répondent plus à l'exigence de la rétention. Parmi les fonctions de maintenance, on en a plusieurs, qu'on pourrait citer comme la création automatique d'une table en table partitionnée, soit à la base de règles de découpage. Il y a aussi des méthodes pour pouvoir remplir et créer automatiquement des partitions entre deux partitions pour combler les trous d'espace. Il y a également des méthodes pour extraire la définition des tables PG Partman automatiquement en SQL, etc. Je vous invite à suivre la documentation à ce sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que la version de l'extension est bien plus stable depuis PostgreSQL 11, qui a apporté pas mal de réponses aux problèmes de contention sur les objets et la maintenance des relations, et que depuis la version 4.1 de PG Partman, l'extension ne nécessite plus le rôle super user pour être installé et être utilisé avec le partitionnement natif et déclaratif. La deuxième solution pour répondre aux exigences de volumétrie, de forte volumétrie, est en fait le scaling horizontal, donc la distribution des données sur plusieurs systèmes. Et je trouvais intéressant d'aborder cette problématique avec les extensions, ce qu'on appelle la famille des foreign data wrappers, qui sont des extensions qui permettent de connecter des systèmes de base de données ou des systèmes de stockage avec PostgreSQL. Par défaut, PostgreSQL édite son propre foreign data wrappers, qui s'appelle Postgres FDW, en plus du file FDW livré avec PostgreSQL. Et, bonne nouvelle, c'est compatible avec le partitionnement. Donc il sera possible de créer une architecture distribuée sur la base de partitions externes, qui composera une table principale dans l'instance PostgreSQL primaire, et sur lesquelles il sera possible de faire des requêtes et de déployer plusieurs serveurs qui répondront à cette question. Depuis la version 14, est apparu un nouveau nœud qui s'appelle le Async Foreign Scan, qui va garantir la parallélisation de nos requêtes sur plusieurs systèmes sous partition, donc des partitions externes, afin d'accélérer les performances. Autrement, pour faire de la distribution horizontale sur plusieurs systèmes, il existe l'extension CITUS, qui est d'un tout autre ordre, qui est proposée par CITUSDATA depuis 2016, et qui a une longue histoire derrière elle. Il faut savoir que, avant la version 5 de l'extension CITUS, il s'agissait d'un fork de PostgreSQL, qui s'appelait CITUSDB, édité par la société CITUSDATA. Et depuis quelques années, CITUSDATA appartient à la société Microsoft et permet d'être compatible avec les systèmes Azure, notamment avec l'hyperscale PostgreSQL, qui repose sur la technologie de CITUS. Le mécanisme de distribution proposé par CITUS est différent du partitionnement et des tables externes avec Foreign Data Wrapper, et même avec de la réplication logique. On est sur un autre fonctionnement qui est propre et original à CITUS. Avec un découpage de tables, on a un certain nombre de shards qui seront ensuite distribués sur des différents nœuds de calcul à travers une interface unique qui est une instance principale, une instance primaire d'exécution. CITUS est compatible avec le partitionnement pour réussir à faire des micro-shards et donc d'accueillir encore plus de volumétrie. De par son implémentation assez originale, il faut cependant connaître les limitations d'une telle extension avec l'incapacité d'exécuter des requêtes, par exemple des récursives CTE, donc des requêtes récursives. On ne peut également pas faire de SELECT FOR UPDATE, poser des verrous sur la totalité des shards n'est pas autorisé à travers l'extension, et même des opérations d'agrégat avec des grouping sets qui peuvent être assez limitées. CITUS Data a proposé une nouvelle extension depuis février 2021, donc la version CITUS 10, qui ouvre à la communauté les méthodes d'accès columnar. Il s'agit d'un stockage colonne pour PostgreSQL 12 et version supérieure, avec encore une fois des limitations, notamment les écritures, delete et update, ainsi que la fonctionnalité de Shared Rebalancers, qui n'étaient jusqu'à présent disponibles que pour les versions d'entreprise, et donc cette fois-ci, la possibilité de pouvoir ajouter ou supprimer un nœud de calcul avec cependant un verrou d'écriture pendant l'opération, sera possible pour la version communautaire. J'espère que ce petit fleur-illage sur les extensions avec PostgreSQL vous a plu, et vous a éclairé sur les différents usages qu'il est possible de faire avec le système d'extension. Je vous retrouve tout de suite pour répondre à vos questions. Oui, tu disais que Cytos, c'était un fork de PostgreSQL. Est-ce que c'était vraiment ça ou une extension ? Oui, d'accord. Alors non, depuis la version 5 de Citus, l'ancien système qui était un fork de PostgreSQL est devenu depuis une extension à part entière, et elle permet de supporter de supporter des nouvelles versions en tout cas de PostgreSQL sans avoir de déviation au niveau du code. C'est un choix qui permet également de le déployer facilement sur le cloud, avec notamment le support par Azure, rien qu'avec l'installation d'une extension et donc le suivi du projet communautaire à côté. C'est une extension qui doit être préchargée entre l'eau de la librairie ? Oui, alors au niveau de la configuration, Cytos nécessite que l'extension soit installée sur le coordinateur, donc l'instance principale, ainsi que sur tous les nœuds de calcul afin de pouvoir bénéficier du même langage de communication pour réaliser les requêtes et la distribution des données entre les différents nœuds. Donc elle doit être installée et chargée également au démarrage dans le chart priori de librairie, le paramètre de configuration PostgreSQL. C'était juste savoir si Cytos, l'extension Cytos devait être chargée au démarrage de l'instance en chaire prélude de librairie. Donc c'est le cas. Bonjour, merci pour ces petits indices. Je reviens sur le partitionnement. Donc voilà, je continue sur ce sujet par rapport à une autre intervention de ce matin. Donc on m'orientait sur PG Partman, mais moi j'attends toujours le partitionnement automatique au niveau du noyau, enfin au niveau du PostgreSQL même. Est-ce qu'on peut simuler des créations de partitions dynamiques avec PG Partman ou ça se limite au partitionnement d'une table qui existe déjà ? Alors, PG Partman fait de la création automatique, mais il faut configurer ce système-là. Donc en fait, il ne détecte pas automatiquement la clé de partitionnement d'une table. il va falloir la configurer dans une table de configuration dédiée. Et donc, il y a un scheduleur interne qu'il faut configurer avec, encore une fois, le paramètre chat de pilotes librairies qui va se réveiller de temps en temps afin de consulter la table de configuration et de vérifier s'il existe ou non des données dans la partition par défaut de notre table partitionnée configurée afin d'adapter et de créer automatiquement la partition manquante. Donc ça, c'est une tâche de maintenance qui sera régulièrement exécutée sur la table ou les tables qui ont été configurées. Est-ce que ça répond à la question ? Excusez-moi. Donc, les données passent par la partition par défaut qui récupère les données qui ne rentrent pas dans les partitions existantes et le scheduleur les extrait pour les remettre dans une nouvelle partition. Oui, c'est ce que fait l'extension. C'est une routine interne qui permet de rééquilibrer les données et de les remettre dans les bonnes places. Alors du coup, le partitionnement par défaut avec la partition défaut n'existe qu'à partir de la version 11. Donc, avant cette version-là, cette fonctionnalité est un peu instable. C'est pour ça qu'on préconise, en plus des problèmes de rédecontention, on préconise d'utiliser la version 11 et supérieure. Bonjour. Merci aussi pour la présentation. Toutes celles que vous avez citées dans les extensions, il n'y en a aucune dite de confiance. C'est volontaire ? Alors, je n'ai pas connaissance d'un tag trustee ou pressed au niveau des extensions. Ce que je pourrais apporter comme réponse, c'est celles qui sont apportées, enfin, c'est les extensions, contributions officielles de PostgreSQL. Donc, dans celles que j'ai présentées, il y avait au moins PG Crypto et PostgreSQL, PostgreSQL Foreign Data Wrapper également, qui font les deux extensions de ma sélection. Toutes les autres sont des contributions externes, donc des contributions de la communauté ou de sociétés qui éditent du judiciel autour de PostgreSQL. Donc, pour avoir confiance, il faut donc faire confiance à ces contributions, à ces différentes sociétés qui les éditent. et la meilleure façon, et c'est un petit peu la base de mes travaux pour vous présenter aujourd'hui un florilège exhaustif, c'est de vérifier en fait l'activité autour de ces projets. Donc, la plupart sont hébergés sur GitHub et ce qu'il faut, c'est regarder les dates de publication, le nombre de patches et la fréquence d'activité en fait sur le travail de ces extensions. Pour moi, c'est le seul indicateur de confiance. C'est la vie du projet autour. Est-ce que la communauté est active ? Ça permet d'avoir un bon avis sur la vie du projet et sa pérennité dans le temps. Merci à vous.